bonjour alors aujourd'hui je vais vous parler du Dizzy en sol on va apprendre à régler un petit peu le demo simplement et à commencer à souffler ensuite on va parler de la gamme et je vais vous jouer un petit morceau j'ai un ami à qui j'ai offert un Dizzy en sol il commence à peine donc je vous fais cette vidéo pour le conseiller un petit peu alors quand tu vas recevoir ton Dizzy il y aura déjà un Dimo installé ici voilà c'est le deuxième trou et donc ce Dimo là il y a une technique pour avoir un différent son si tu fais de suite un son ça va sonner comme ça la gamme et tu peux trouver que ça vibre un peu trop alors pour retendre le Dizzy avoir moins de vibrations la technique c'est faire ça tu mets de l'air chaud et humide directement sur le Dimo sans le toucher faut pas qu'il y ait de gouttes d'eau qui tombent dessus surtout sinon ça risque de le casser c'est assez fragile voilà et là avec les deux pouces tu peux tendre un petit peu tirer tout doucement sur les bords voilà pour pour lisser un petit peu on voit pas bien pour lisser un petit peu les rides qu'il y a dessus on va voir si ça change le son plus il y a de rides plus la vibration sera forte et on veut pas que ça sonne comme un kazoo il se peut que tu le déchires en faisant ça c'est normal il faut apprendre à le reposer et je te déconseille je vais essayer de poser un scotch parce que ça peut arracher le vernis je te le montrerai sur une autre vidéo je l'ai fait sur une autre flûte c'est pas joli voilà il y a un petit peu moins de vibrations alors pour démarrer avant de poser les doigts le premier pas c'est d'apprendre à souffler donc pour apprendre à souffler là dedans commence par centrer ce trou là contre ta bouche et ensuite tu tournes à 90 degrés pour avoir un bon angle je sais pas si tu vas bien donc d'abord centrer sur tes lèvres et tourner à 90 degrés il faut qu'il y ait 50% de l'air qui rentre dans la flûte 50% qui sortent pareil c'est comme une flûte traversière de bad donc quand tu souffles il y en a qui ont tendance à souffler droit à envoyer tout l'air devant il faut que tu vises un petit peu plus bas genre si tu vises ce point là il faut que tu t'entraînes quand tu souffles à faire un tout petit trou il faut pas faire une grosse bouche je pense il faut faire un trou assez fin il y a une autre technique pour trouver le bon point c'est de tourner la flûte comme ça déjà lentement et encore une autre technique ce serait d'avancer un petit peu le menton comme ça, de chercher il faut quelques jours voire quelques semaines pour vraiment stabiliser ce son là et éviter de poser les doigts trop vite il faut vraiment que tu aies un bon son à ce niveau là ça fait vraiment la différence donc quand tu arrives à trouver ce son là avant de poser les doigts fais une longue note même plusieurs longues notes et relaxe-toi essaye de relâcher au maximum la bouche près du visage les épaules le ventre essaye de rentrer à l'intérieur de toi et d'avoir le son le plus pur possible tu peux aussi agrandir l'intérieur de ta bouche en faisant comme si tu baillais tu gardes cette position de bouche et tu vis de tout l'air que tu as plusieurs fois ensuite tu commences à te parposer un doigt, un deuxième, un troisième fait progressivement jusqu'à arriver à tout boucher la position des mains on va faire comme ça par exemple un, deux, trois il y a une autre position ça serait avec le petit doigt si c'est plus confortable pour toi je préfère ça et ensuite sur le désir en sol grave on a quatre trous ici un, deux, trois, quatre tu remarqueras que je bouche pas les trous avec le bout des doigts on est pas comme ça sur la flûte on couche un petit peu les phalanges ok tu peux avancer les phalanges ça, ça va te permettre de faire des slides c'est comme ça il y aura plusieurs techniques qui seront facilitées si tu bouches vraiment avec les phalanges aussi tu as plus de chair ici qu'au bout des doigts ça sera plus facile à boucher voilà quoi dire de plus oui pour monter la gamme il y a quelque chose de particulier ici dans cette région sur ces trois doigts il faut que tu choisisses entre une tierce mineure ou une tierce majeure en gros tu montes ici comme ça la note la plus grave et là tu veux faire deux doigts ensemble ou alors votre possibilité tu montes ici et ensuite tu fais un et deux ensemble ensuite on monte le reste de la gamme ici ici c'est particulier quand tu passes de un trou à cette position il faut que tes deux doigts bouche et un ouvert je reviens te montre ok ensuite tu gardes cette main gauche comme ça et tu vas poser un, deux, trois, quatre en soufflant plus rapidement en fait c'est le fait de souffler plus rapidement qui va se faire passer aux aigus à l'octave au dessus par exemple si tu bouges tout que tu souffles lentement tu as Ré la note la plus grave et tu bouges avec la même position de deux doigts tu souffles plus rapidement tu as des octaves au dessus à propos des notes on dit que c'est un Dizi en Sol grave mais le Sol il est obtenu quand tu bouges les trois premiers trous ici un Sol 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 F Mi Ré sur le Dizi Lo G on a un Ré grave quand on bouche tous les trous on a un Ré grave quand on bouche tous les trous ça répond à la flûte irlandaise D en Ré grave Lo D c'est la même gamme en fait sur la flûte irlandaise en Lo D et la gamme chinoise en Lo G c'est un peu trompeur cette notation là ça veut dire que vous pouvez jouer des morceaux irlandais avec cette flûte ça sonnera très bien voilà j'espère que j'ai été clair et ça va vous aider n'hésitez pas si vous avez des questions partagez et montrez moi aussi ce que vous faites voilà je suis à votre disposition à bientôt ciao